Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, mon nom est Jean Granger, merci d'être là. Freedom News Network, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui le sont, merci infiniment, ceux qui m'envoient des liens, des messages, aussi. Il y a un sujet qui nous intéresse, plusieurs sujets qui nous intéressent ici. D'abord, on s'est préparé, on savait déjà ce qui s'en venait, nous autres, pour 2020. On s'y savait depuis déjà, au moins, 2019, peut-être même 2018, mais plus spécifiquement 2019. Je vous avais annoncé que 2020 sera une année d'énormes changements politiques, sociaux, économiques, financiers, et qu'il fallait se préparer au pire, en ne sachant pas exactement ce qui était pour nous tomber sur la tête, mais il y a quelque chose qui nous est tombé sur la tête. Les changements climatiques aussi, on fait des recherches ici, et on essaie de faire la part des choses, parce que ce n'est pas facile de faire la part des choses. Il y a de la propagande des deux côtés, donc c'est important d'être rationnel et bien renseigné, et faire des bonnes recherches. Il y a un autre sujet qui nous intéresse aussi, parmi plein d'autres, c'est, en tout cas, moi qui m'intéresse, et je sais que ça vous intéresse, les civilisations anciennes, et aussi ces civilisations venues d'ailleurs. Et les évidences sont tellement maintenant, sont tellement aux yeux, que ce soit avec les anciennes structures qu'on a découvertes, qui ne peuvent pas avoir été construites par les gens de l'époque, avec la technologie qu'ils avaient dans l'époque où ils étaient, et plein d'autres. Dans tous les récits, dans tous les écrits, on fait référence à ces anges, ou ces êtres, ou ces entités venues du ciel sur des vaisseaux de feu. C'est plein de récits, c'est plein de... C'est plein de dessins et de représentations de ces civilisations-là, de façon vraiment, vraiment convaincante. Et le Pentagone nous a confirmé, l'an dernier, en 2019, que oui, ces phénomènes-là sont là et existent. Ils ont confirmé, dans le fond, que les extraterrestres sont là. Mais on avait déjà des doutes, est-ce qu'ils sont même parmi nous, dans les océans, parce qu'ils ont pris sûrement la forme humaine, et peut-être que ce sont même nos dirigeants de plus haut niveau. Et ça sera toujours fascinant, et on sera toujours accrochés à ça. Je vous ai fait une première partie tout à l'heure de la Lune. Pourquoi la Terre? Pourquoi sommes-nous sur la Terre? Et pourquoi sur la Terre, il y a tout ce qu'il doit y avoir pour que la vie se forme et pas ailleurs? Est-ce que ça a été prémédité? Est-ce que ça a été planifié? C'est pas le fruit du hasard. On a l'exacte atmosphère, l'exacte oxygène, l'exacte température, l'exacte ceci, l'exacte cela. Tout est là. La Lune joue un rôle important dans la vie sur Terre, et c'est là où on va aller faire un saut. Le deuxième, avec cette Lune-là, qui, dans le premier volet, je vous ai partagé cette hypothèse, théorie, de ces gens qui ont été représentés ou réunis dans une petite vidéo dans la chaîne History. Là, encore dans la chaîne History, on va aller faire un saut, puis on va se demander si... Quelles sont les origines de la Lune? Est-ce que la Lune est un satellite naturel? Parce que, jusqu'à il n'y a pas... Puis vous allez voir, il y a des astrophysiciens là-dedans qui nous disent que, même eux, quand ils étaient étudiants, on ne savait pas comment la Lune avait pu se former, parce que c'est relativement gros. On est arrivé avec, il y a une vingtaine d'années, une explication d'une collision cataclysmique, fantasmagorique de Mars avec la Terre et qui serait venue entrer d'une façon oblique et qui aurait résulté à la formation du centre de la Terre et provoquer une série de débris, une ceinture de débris qui aurait formé... En tout cas, c'est une histoire à dormir debout. C'est à peu près la meilleure explication qu'on a réussi à trouver pour la Lune chez les scientifiques conventionnels. Mais il n'y a pas vraiment, vraiment d'explication, nous disent ces gens, qui tiennent la route. Donc, je vais vous faire un petit résumé de cette vidéo-là. Je vous la traduis, grosso modo, je vous la résume, puis vous allez pouvoir, après ça, aller l'écouter pour vous faire votre jugement vous-même. Mais la Lune, j'aimerais vous rappeler, c'était hallucinant. D'abord, par sa grosseur, la Lune est vraiment, vraiment, c'est à la source de beaucoup de choses sur la Terre, les marées, entre autres, et plein d'autres choses. Donc, en tout cas, je vais aller vous faire ça, ce petit résumé-là. Vous ne bougez pas, puis après ça, vous allez pouvoir aller l'écouter. Donc, la Lune, depuis le début des temps, depuis le début de l'humanité, est une source de... d'admiration. Les scientifiques sont encore incapables de nous dire avec certitude qu'est-ce qu'exactement que cet objet céleste que la Lune et comment il s'est créé. Donc, comme je vous le disais, il y a Paul Davis, un astrobiologiste, qui dit, quand j'étais étudiant, il n'y a personne qui savait vraiment d'où la Lune venait. Parce que c'est relativement gros. Et c'était un réel problème. Et on a, je pense, il dit qu'il y a une certaine tendance à penser que les Lunes sont capturées par les planètes parents. Et c'est ce qu'on nous a appris. Et si vous avez un corps ici, nous dit Paul Davis, et que tu as un autre corps qui arrive ici, ça ne peut pas juste se mettre à orbiter autour de la Terre. C'est juste une question de difficulté complètement que tu rencontres de physique de base. Tu ne peux pas avoir juste un corps qui arrive et qui se met à orbiter autour d'une planète mère. Donc, jusqu'à ce qu'il y a à peu près 20 ans, c'est demeuré tout un casse-tête, la Lune. Et là, il y a une autre théorie qui est arrivée. Et cette théorie-là, cette théorie-là est qu'on avait une proto-Terre qui était vraiment là très, très tôt dans le système solaire, dans l'histoire du système solaire, et qui a été frappée par une planète de la grosseur de Mars et d'une façon oblique. Et cette entité, ou ce corps céleste de la grosseur de Mars, est allé plonger au centre de la Terre et est devenue le centre de la Terre, cette entité-là, et que tout le restant de ces débris matériaux, matériels de ce corps céleste qui est rentré en collision avec la Terre, dans cette gigantesque collision, et aurait fusionné pour former la Lune. Donc, comme nous le dit un physicien du placement, John Brandon, ils ont dû nous arriver avec une explication des plus bizarres pour nous expliquer comment la Lune est arrivée, parce que les explications conventionnelles ne font aucun sens, nous dit cet astrophysicien. Donc, la meilleure théorie jusqu'à présent de la formation de la Lune, c'est cette collision catastrophique, fantasmagorique qui est arrivée et qui a fait deux choses, et juste dans le bon angle pour former cette ceinture de débris, et après ça, que cette ceinture de débris aurait formé la Lune. La Lune est de la dimension exacte du Soleil et qui nous donne une éclipse si on dit ce que couvre exactement le Soleil. C'est ça qui est fascinant. Et les chances que ça arrive, les chances que ça arrive sont tellement, tellement astronomiquement petites que c'est vraiment dérangeant, c'est disturbing comme on dit en anglais, c'est vraiment choquant. La dimension du Soleil est 400 fois plus grande que celle de la Lune. Et de façon, que ce soit, d'une façon, parce que j'essaie de traduire de l'anglais, mais drôle de coïncidence, c'est comme ça que je vais vous le traduire, le Soleil, le Soleil de toute coïncidence est aussi, il est aussi 400 fois plus loin que la Lune. Et c'est pour cette raison-là que la Lune et le Soleil ont l'air d'être de la même dimension dans le ciel, dans le ciel, quand on est sur la Terre. Et c'est pour ça que nous, sur Terre, on expérimente les éclipses du Soleil parce que la Lune est de la parfaite dimension parce que le Soleil est 400 fois plus grande que la Lune et 400 fois plus loin. Et exactement dans la même orbite et c'est ce qui nous donne les éclipses du Soleil. Les chances que la Lune soit exactement dans cette orbite sont accidentellement très, très rares et c'est avec des zillions de fois que ce serait pu arriver. C'est des zillions contre une fois que ce serait pu arriver, nous dit un auteur David Childress. Et juste ici, en regardant ça, c'est les évidences que notre Lune est dans un orbite parfait et que ce n'est pas accidentel. Et ce n'est pas accidentel. Et pour avoir des éclipses, la Lune doit être absolument, exactement de la grandeur qu'elle est, c'est-à-dire 2160 000, pas 2161 ou 2159, mais 2160 à son équateur, à ses... à son équateur. Et il y a des gens qui pensent que ça, c'est une coïncidence. C'est probablement, les faits nous prouvent que tout ça a été fait par design, par intention intelligente. Depuis notre galaxie, la galaxie qu'on peut observer, cette relation avec d'autres n'a jamais été reproduite. Jamais, jamais, jamais été reproduite. D'autres, l'une, sont beaucoup plus petites en comparaison que leur... sont beaucoup plus petites que leur planète-mère et nous autres, notre satellite, notre lune, non seulement a une orbite très proche, plus proche qu'elle devrait l'être, pour la grosseur de ce qu'elle est, la lune, mais c'est aussi la seule lune dans le système solaire qui a un... une orbite proche, parfaitement circulaire. Et il n'y a aucune autre lune qui ont une autre... qui n'ont aucune autre lune qui sont connues avoir un rôle de stabilisation comme la lune a pour la Terre. Il y a plusieurs simulations d'ordinateurs récentes qui ont montré que sans la présence de la lune, l'axe de la Terre bougerait, se déplacerait complètement et serait complètement différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et on n'aurait sûrement pas les saisons que l'on connaît présentement. Et sans les saisons, ce serait très difficile d'avoir la vie aussi sur Terre. Donc, la lune est en train et nous donne cette possibilité-là et à cette fonction-là incroyable de garantir la vie sur Terre avec. Sans la lune, on ne serait probablement pas ici. il y a tellement de particularités avec la façon dont la lune affecte la Terre qu'on vient peut-être à oublier qu'il y a une intelligence derrière la lune. Il y a une intelligence qui a fait que c'est comme ça. la lune est tellement étrange, nous disait un autre chercheur, tellement étrange, c'est tellement une chance incroyable parce que ce qu'on compare avec ce qu'on trouve ailleurs dans le système solaire, et en particulier pour ce que la lune fait pour la Terre, et c'est la lune qui a fait que le soleil est devenu un paradis pour la vie. On est obligé de se poser la question, est-ce que tout ça est arrivé par chance ou ça a été placé là délibérément? Est-ce que ça a été fait ingénérer par des civilisations extraterrestres? Et ça, est-ce que toute notre existence est aussi planifiée, est un événement planifié? Se pose la question, se pose comme question ce chercheur. Donc, vraiment, la lune, vraiment fascinant, et franchement, je vais vous laisser ce petit document-là, vous allez écouter ça, et ça te fait vraiment poser la question, est-ce que tout ça a été ingénéré, pensé? Probablement que oui, le hasard ne peut pas avoir donné ce résultat-là. Je voulais vous partager ça, donc là, je vous ai fait une petite traduction, ce n'est pas facile, parce que je veux que vous compreniez vraiment, parce que c'est trop fascinant, ce document-là est court, mais vraiment bien fait, je vous laisse dans la boîte de description, puis je vous reviens avec d'autres choses, d'autres choses fascinantes, j'en ai des centaines à vous partager, ça va être vraiment intéressant, ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada